Les essentiels du bassin en partenariat avec Terra Ostra et notamment l'office de commerce et d'artisanat de Gujan Mestras. Toujours à la découverte des éco-barbottes, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Stéphane Cholet, bonjour. Bonjour. Et Arnaud Lenost, bonjour. Bonjour Emy. Alors vous représentez tous les deux l'agence Actea AJP. Alors dans un premier temps Stéphane, parlez-nous de l'agence avant vos engagements éco-responsables. Tout à fait, en deux mots, nous sommes ouverts depuis un an. On est une agence hybride. Voilà, ce sont deux entités différentes. Exactement. Actea vient de Talens. Actea qui vient de Talens, qui est essentiellement tournée vers de la commercialisation de programmes neufs. Qui a été créée par Frédéric Coupeau. Qui a été créée par Frédéric Coupeau. C'est ça. Et AJP donc, qui est un groupe qui a également 25 ans d'existence, qui fait de la transaction ancienne, de la gestion locative. Et qui vient de Nantes. Et syndic, natif de Nantes. C'est ça. Parce que le patron s'appelait justement JP, Jean-Philippe. Jean-Philippe Hamon. Voilà, d'où AJP Agence. D'où AJP. Alors parlez-nous maintenant de vos spécialités ici. Parce que vous proposez un grand nombre de services et notamment la gestion locative. Tout à fait. Par le biais de notre activité de défiscalisation et de programmes neufs. Ça nous permet aussi d'accompagner nos clients pour demain qu'ils puissent avoir des occupants par le biais de la gestion locative. Vous faites également la gestion de syndic. Et exactement. En même temps, nous les accompagnons jusqu'au syndic. Et vous faites du neuf et de l'ancien. Et aussi et surtout de l'ancien par le biais de l'étiquette AJP. Alors vous couvrez essentiellement du Jean-Mestrasse ou d'autres communes du bassin ? Alors on couvre du Teche jusque la Teste de Puche. Très bien. Merci beaucoup Stéphane. On va donner maintenant le micro à Arnaud qui va nous parler de vos engagements EcoBarbot. Tout d'abord, vous vous déplacez en vélo Arnaud. Tout à fait. Ça me permet de bronzer, faire du sport et puis également circuler plus responsablement. Voilà. Puisqu'environ 2000 km par an sont parcourus avec ce vélo. Ce qui permet de réduire considérablement les émissions de CO2. Et vous le savez démouler en acier. Tout à fait. Tout à fait. Alors autre engagement, la dématérialisation. Oui, au sein de notre agence, nous efforçons de dématérialiser les documents, du bon de visite dès le premier rendez-vous à la signature des compromis de vente. C'est une économie pratiquement de 15 000 feuilles par an, ce qui représente quand même 75 kilos. C'est énorme. C'est 22 000 litres d'eau quand même qui sont économisés. Puis voilà, je trouve que ça fait du bien à la planète. Très bien. Et puis pour conclure, vous avez organisé un recyclage de piles. Voilà, c'est ça. En fait, dans le cadre de ma vice-présidence de l'association des commerçants de l'AHUM et de Méran, j'ai mis en place dans les commerces qui ont bien voulu jouer le jeu et je les en remercie, des petites boîtes à piles permettant donc à ces commerçants-là, mais également à leurs clients, d'y déposer les piles usagées. Et moi, je passe en fait chez les commerçants pour les récupérer. Je les emmène dans un centre de recyclage. Voilà. Bravo pour toutes ces belles initiatives. Vous êtes de réelles éco-barbottes. Et puis pour conclure, maintenant que vous êtes vice-président de l'association des commerçants ici de l'AHUM et de Méran, je présume que vous avez d'autres projets. Eh bien écoutez, le but du jeu, ça va être de faire adhérer le plus grand nombre de commerces et puis de les impliquer également dans ces gestes éco-responsables au quotidien. Merci beaucoup. Merci.